ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming bon on se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre sur une vidéo spécialisée sur le vip les points vip les packs etc on va voir un petit peu ensemble en détail ce que ça apporte donc j'ai enfin faites pas attention à ça c'est la horde on va faire tout ignorer mais je pense que ça va clignoter tout le long voilà au bout de 415 416 jours j'ai enfin fini le vip 12 donc voilà on va revoir ensemble un peu tout ce que ça apporte et l'avantage d'avoir le vip ou d'activer le vip choisir à quel moment l'activer et surtout comment on l'active donc là moi va falloir que je ressorte des bio caps moi je paye en bio caps mais sinon ce qui est vraiment intéressant voilà c'est le petit pack à 5 euros activé pour recevoir les avantages du vip donc vous payez ça à 5 euros par mois vous avez le vip donc 5 euros ou dix mille bio caps à vous de voir mais bon ça revient et kiff kiff la même chose quoi donc on commence tous au vip 1 donc on arrive assez facilement à monter un vip de les avantages que ça apporte surtout au début voilà c'est la construction instantanée surtout principalement construction instantanée on récupère à chaque fois donc vous avez les packs de ma dix donc que moi j'avais pris 5 euros 10 euros si je dis pas de bêtises celui-là c'est 21 on arrive au vip cap à 54 euros après nous c'était différent à l'époque celui-là le vip 5 si je dis pas de bêtises le vip 5 nous payer 79 euros et des poussières maintenant vous vous avez deux packs à 109 euros et voilà le vip 6 aussi à 109 euros ensuite j'ai pas continué parce que le temps que j'arrive là les rolex on peut l'avoir qu'en achat quotidien enfin qu'en achat de vip et un héros enfin pour moi si vous l'avez pas terminé il sert à rien donc à cette époque là j'avais déjà du wolf 70 ou du nicolas 70 1 1 et rolex pas fini ou pas max et ça sert à rien donc c'était de l'argent pour rien pour moi donc c'est pour ça que je les ai pas pris maintenant on va peut-être voir si on va le faire on va les finir d'une traite on va prendre tous les packs et je pense qu'on va finir l'histoire de voilà d'avoir tous les héros fini puisque c'est le dernier qui me manque mais voilà ce qui est vraiment intéressant dans les premiers vip voilà c'est l'avantage vitesse de construction là vous êtes déjà à du 10% sur le vip 4 sur la construction instantanée vous êtes à 4% mais là voilà vous commencez à prendre la vitesse de construction plus 10% donc autant il n'est pas forcément nécessaire qu'il soit tout le temps activé les premiers jours autant économiser ces bio caps à voir si vous allez en avoir besoin les 30 premiers jours mais voilà arrivé au vip 4 là c'est intéressant de le lancer pour vos recherches exactement pareil on va prendre après voilà par exemple vip 7 vous allez débloquer une formation de troupe en plus vous allez pouvoir envoyer plus de marche donc forcément les journées récoltes ou les journées zombies ça va être beaucoup plus facile parce que vous allez attaquer avec une marche supplémentaire donc les joueurs qui vont être vip 6 vont pouvoir récolter avec une marche en moins que vous vous avez déjà un avantage emplacement de manoeuvre excusez moi je me trompe formation de troupe c'est quand on peut enregistrer son armée à voir ses présélections emplacement de manoeuvre voilà à partir du vip 8 vous allez débloquer le la sixième manoeuvre donc là vous commencez à prendre un avantage sur tout le reste de votre état qui vont être encore vip 7 vip 6 où vous avez une marche supplémentaire comme je vous expliquais avant et là c'est vraiment intéressant vous récupérez si vous récupérez 10 millions de ressources en deux heures et bah là vous allez récupérer six fois au lieu que les autres en récupère que cinq fois donc à la fin de la journée vous voyez énormément la différence à partir si je dis pas de bêtises c'est à partir du vip 7 que voilà tous les jours vous avez des caisses toutes les 24 heures vous avez des caisses à partir du vip 7 ça commence à être intéressant parce que tous les jours vous allez récupérer un fragment de héros légendaires ça c'est vraiment intéressant donc même les insignes de commandant c'est intéressant héros légendaires les insignes de héros légendaires et les insignes d'héros épique vous allez en avoir je crois que j'en ai 2000 3000 4000 dans les dans le sac à dos c'est c'est inutile par contre xp du commandant et les fragments de héros légendaires c'est vraiment intéressant donc on continue comme on est arrivé au vip 8 emplacement de manoeuvre arrivé au vip 9 on va commencer à avoir 10% de défense de troupes en plus donc ce 10% là c'est alors je ne l'ai pas là je vais dans un favori voilà attaque défense de troupes ça va être les deux premières lignes du haut donc c'est très important vous voyez par exemple moi quand j'avais pas encore mon vip 12 le vip 12 apporte 2% supplémentaire voilà 93 75 95 75 quand vous allez forcément vous retrouver au même niveau votre adversaire ces petits avantages c'est ça qui va faire la différence donc c'est vraiment important de tout prendre en compte et les moindres 2% sont importants donc vip 10 attaque de troupes construction instantanée on reste sur du 10% défense de troupes excusez moi on était au vip 9 donc vip 9 défense de troupes 10% arrivé au vip 10 vous récupérez 2% donc attention c'est pas 12% en plus des 10% du vip 9 c'est voilà vous récupérez 12% supplémentaire d'acte de troupes d'attaque de troupes excusez moi et vous allez récupérer 2% supplémentaire en défense de troupes donc vous allez vous retrouver à du 12% et 12% en attaque ensuite arrivé au vip si je dis pas de bêtises qu'on n'oublie pas les fragments de héros arrivé donc vip 7 on obtient un fragment arrivé vip hop voilà arrivé vip 9 on commence à obtenir deux fragments de héros on commence à récupérer 30 x 200 xp de commandant c'est vraiment intéressant vip 10 là on a toujours deux xp de commandant on en récupère 35 donc les insignes c'est toujours aussi inutile vip 11 on va récupérer 14% de santé de troupes en plus ainsi que 2% en défense et 2% en attaque emplacement de manoeuvre formation de troupes etc tout ça c'est plus vraiment intéressant protection du stock où vous gérez votre stock ou enfin voilà un million c'est pas quelque chose qui va changer quelque chose par contre voilà les vitesses de production on a du plus 20% ça si je dis pas de bêtises il augmente tatatata où est-ce qu'on a appris les 10% vitesse de construction donc là vous voyez on a du plus 10% sur le vip 8 et quand on passe au vip 9 on se retrouve à du plus 20% donc on gagne un gros avantage à passer du vip 8 au vip 9 surtout qu'arrivée au vip 8 au vip 9 excusez moi on prend deux fragments donc du vip 6 au vip 7 c'est intéressant ce que vous commencez à récupérer les héros est arrivé au vip 9 voilà vous passez à une autre étape où là vous passez 10% en plus et là vous passez à deux fragments pareil le vip 10 apporte pas vraiment quelque chose en plus niveau des héros vous avez l'attaque des troupes supplémentaires par contre arrivé au vip 11 là vous prenez 14% en plus et là vous commencez à récupérer trois héros par jour et on est à du 8 x 1000 donc là vous récupérez 8000 bio caps par jour c'est l'équivalent de 8000 bio caps ensuite on arrive au vip 12 que j'ai enfin atteint et donc là qui va nous apporter les plus 2% finale en défense de troupes en attaque de troupes et en santé de troupes donc vous remarquez je sais pas pourquoi il nous augmente pas la létalité des troupes donc peut-être des vips qui vont prochainement arriver je sais pas on verra mais voilà il ya encore la létalité des troupes que voilà on voit pas dans tout le vip donc vitesse de construction ça reste la même chose formation etc par contre là la caisse ça commence à vraiment être très 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 intéressant on récupère six héros légendaire par jour et 1000 fois enfin 10 x 1000 xp de commandant donc c'est équivalent à dix mille bio caps donc tous les jours vous récupérez dix mille bio caps et six héros légendaire c'est énorme c'est c'est vraiment exceptionnel et surtout le plus important pour des joueurs comme moi c'est talent échanges rapides débloqués enfin la fin du reset en la fin presque mais en tout cas pour les guerres c'est la fin du reset talent on va aller regarder ça tout de suite et c'est un peu le coeur de la vidéo on va aller voir ça donc habituellement voilà on a tous l'ensemble de talent 1 et l'ensemble de talent 2 qui est verrouillé arrivé au vip 12 il va se déverrouiller et ce qui se passe c'est que voilà naturellement j'ai fait pour l'instant je les fais comme ça après ça va changer de temps en temps ce que vous voyez par exemple là je vais changer pour le sbs je vais pas perdre 20 points pour aller faire de la vitesse d'entraînement c'est des 20 points qui vont être répartis sur l'attaque des chasseurs la défense des chasseurs donc je vais utiliser des risées de talent mais pour au quotidien j'ai mon talent de guerre prêt et j'ai juste à soutenir et je suis en économie donc pour vous montrer un exemple que vous voyez bien la différence là je suis en économie donc on va les voir sur une des dernières recherches qui me reste on se retrouve aujourd'hui 11 jours 23 heures tout simplement je passe là haut je vais en talent je me mets en talent un échange rapide réussi on retourne dans le labo on va aller voir sur la même recherche vous vous rappelez 11 jours 23 heures et on se retrouve à du 23 jours 16 heures donc c'est juste magnifique à tout moment là en pleine guerre je vais préparer un talent pour la guerre réellement je vais lancer mes mes casernes en début de journée comme d'habitude juste avant le sbs je lance mes casernes comme ça je suis tranquille et je vais mettre mes points de talent en guerre et là parce que là je monte très très loin mais pour rien et c'est pas forcément intéressant là je suis monté c'est pour aller jusqu'au laboratoire mais pour le sbs je vais plutôt aller voilà augmenter la capacité je vais sûrement m'arrêter sûrement ici et tous les 20 40 60 combien 60 80 points les 80 points qui restent à voir ce que je vais en faire est ce que je vais faire un mix entre écho guerre voir si ça passe faut voir ce que j'ai en face à voir ce que j'ai en face mais je pourrais limite me battre m'arrêter ici et voir voir ce qui se passe en face et voir ça suffit pas de mettre 80 points ici 80 points ici à moins que j'arrive ouais 10 20 30 40 50 60 80 et là il y en a combien 10 21 26 31 ouais à avoir au moins je pourrais aller jusqu'ici sur là et aller gratter jusque là donc à voir à voir ce que je vais faire mais voilà ce qui est intéressant c'est que voilà tout simplement je change fini les risettes talent j'ai besoin de lancer une recherche paf je mets mon talent écho ou même pendant le svs voilà je lance mon rallye j'attaque paf défaite mes troupes reviennent pendant que mes troupes reviennent j'ai juste à switcher le rallye on retourne paf j'ouvre le rallye talent de guerre paf et on est reparti c'est juste génial c'est c'est un gain de temps pour moi mais j'ai juste énorme c'est juste magnifique donc voilà je vous mets tout de suite le tableau avec fait par l'équipe du discord vous l'avez sur le site internet et vous avez le lien du site internet en commentaire de la vidéo mais voilà je vous mets le tableau avec ce qui vous apporte exactement chaque vie pour un petit récapitulatif et vous avez surtout le plus important et c'est ce qu'on aime dans ces tableaux c'est pouvoir prévoir nos bio caps et vous avez le prix enfin le prix ce que vous avez besoin la quantité que vous avez besoin de bio caps pour passer un vide complet par exemple moi avec ce tableau je savais qu'il me fallait 4800 bio caps 4 millions 800 milles bio caps pour pouvoir passer du 11 au vip 12 donc voilà ça vous permet un petit peu de vous organiser etc j'espère que cette petite vidéo sur le sujet vous aura plu et puis on se retrouve tous bientôt au vip 12 allez ciao ciao